et les amis on se retrouve pour l'unboxing de la signature édition de alex kid in miracle world dx dans sa version ps5 que vous pouvez retrouver en version ps4 xbox one series et nintendo switch pour un prix de 65 euros chez just for games je vous mettrai évidemment le lien directement chez eux si ça vous intéresse de vous procurer les versions signatures alors si vous avez suivi ma vidéo achat de dimanche passé vous avez vu qu'on a unboxé quand même beaucoup de versions signature donc là maintenant vous êtes en terrain connu vous savez à quoi vous attendre et on va d'abord parler du jeu de ce alex kid in miracle world dx qui est le remake de alex kid sur master system qui est un jeu qui m'a beaucoup marqué puisque avec ma cousine adoré on l'a complètement saigné lorsqu'on était plus jeune on y a joué énormément on connaissait tout par coeur on connaissait les combinaisons pour les pierres papier ciseaux et on gérer quand même le truc à notre âge et le fait de le revoir ressortir comme ça en remake ça c'était vraiment une énorme nouvelle pour moi et du coup je me suis pris la version ps1 parce que je trouve que la couleur blanche ça va ça fonctionne bien que package qui est très très master system donc voyez donc on a un artwork qui est très très beau on retrouve le quadrillage master system et on le voit complètement derrière avec le contenu de la signature edition également sur le côté avec le titre du jeu et le format auquel vous l'avez acheté donc maintenant on a habitué donc je voulais dit je pense 65 euros la version signature donc c'est le prix de quatre pratiquement toutes les versions signature on va l'ouvrir sur le haut maintenant vous êtes habitué de me voir faire ça de manière à ce qu'on puisse garder le blister lors du ce que j'ai vu du gameplay le jeu à l'air vraiment plus que correct on doit retrouver à mon avis les sensations d'époque voilà on va sortir la version signature donc je suppose la fameuse boîte noire habituelle donc ceux qui sont habitués on a toujours cette fameuse boîte noire et à l'intérieur c'est là qu'on découvre un petit peu tout le bonus et comme d'habitude j'ai toujours autant de mal à l'extirper opération réussie les aimes alors on a qui dit signature edition dit le petit certificat avec la signature de l'équipe et le numéro de votre version donc moi c'est la version 464 petite remarque habituelle je ne sais jamais combien de versions il y a je ne sais pas si c'est un tirage d'un tirage qui est extrêmement limité je pense qu'il ya au moins dix mille copies dans le monde c'est pas non plus des versions qui sont introuvables ça l'avantage avec signature edition c'est que si vous savez pas le prendre des one il n'y a pas de stress vous pourrez vous procurer plus tard n'attendez pas non plus trois quatre ans les premières éditions signature deviennent maintenant assez introuvable à l'intérieur on a un art book voilà format qu'on a déjà vu dans d'autres signatures edition format souple là on va retrouver des croquis des persos et je suppose les ennemis stage et jeu toujours dans ce ce visuel très master system pour le fond ce quadrillage qui est la thématique principale de cette signature edition voilà on retrouve les ennemis ça c'est le le petit art book alors le prix du jeu de base c'est 40 euros il me semble que voici le jeu de base alors il est plutôt lourd donc on va regarder ce qui à l'intérieur donc ça vous pouvez l'acheter bien sûr en version normale on va regarder ce qu'il contient voilà alors à l'intérieur alors c'est plutôt cool parce qu'il ya plein de choses sympas on a donc ça je suppose que vous l'aurez si vous achetez la version normale on a un petit porte-clés qui est plutôt joli qui est le logo du jeu on a une notice à la master system donc ça c'est plutôt cool pour les nostalgiques donc c'est complètement une notice style master system bon à l'intérieur vous n'avez pas grand chose c'est dans toutes les langues vous n'avez pas non plus un contenu oufissime au niveau de bon au moins on a une notice type et master system c'est plutôt sympa donc on reste dans cette thématique et ils ont été encore plus loin donc on a le blu-ray on a le blu-ray et on a une cover réversible qui vous remet en fait le visuel du jeu d'origine parce que oui dans le jeu vous pouvez switcher complètement dans la version de base et la version remasterisée en un seul clic comme on le fait beaucoup par exemple dans le wonder boy etc on switch en un seul clic en un seul coup de bouton entre la version rétro et la version actuelle donc c'est plutôt cool et pareil si vous avez envie de mettre une cover dégueulasse mais nostalgique vous pouvez le faire grâce à cette cover réversible donc c'est plutôt sympa et tout ça fait partie au final de la version de base version de base qu'elle est vendue je pense 40 euros je pense hein 40 euros ce qui fait que cette version de signature vous coûte 25 euros de plus ensuite on a les fameux pins habituel maintenant on avait dans la version signature que je vous ai unboxé il y en avait quasiment à chaque fois donc là on a droit à trois pins donc alex kid dans son petit vaisseau dans son petit hélicoptère et sur sa moto voilà pour la phase de gameplay un petit peu plus spéciale et ce n'est pas terminé parce qu'on a la max dans cette signature edition et on a encore plein de choses donc c'est vraiment très très fourni on a l'ost dans un fourreau enfin dans un pli assez cool original sur le track voilà en physique avec les 41 pistes s'il vous plaît voilà donc ça c'est très bien ce n'est pas tout car il y a je pense que c'est un petit sachet là dedans nous allons découvrir un médaillon je ne sais plus ce qu'il représente une chaînette un médaillon une chaînette complètement une chaînette voilà plutôt cool et ce n'est pas terminé les amis parce qu'il y a un jeu de cartes alors je suis plutôt curieux ah c'est le jeu de cartes pierre feuilles ciseaux pierre papier ciseaux on va voir un petit peu ce que ça dit on va essayer d'un box et ça proprement je vous avoue j'avais oublié ce qu'il y avait intérieur et quand je reçois les collectors avant de faire le unboxing j'évite de regarder derrière pour garder la surprise en fait je pense que c'est plutôt cool quand je fais le unboxing de découvrir la rigueur en même temps que vous ce que je vais avoir dans ma version collector voilà encore un petit côté voilà très bien alors le jeu de cartes alors ils vous disent comment jouer comment jouer voilà il ya une règle donner huit cartes à chaque participant etc et on a des feuilles des cartes feuilles les cartes rouges des cartes pierre ah je dis feuilles c'est papier et les ciseaux les ciseaux donc on a trois types de cartes donc on donne huit cartes à chaque joueur le joueur choisissent une carte à placer tous les joueurs disent jane kenpone donc c'est le fameux pierre papier ciseaux en japonais ils mettent leur carte face en l'air le joueur avec la carte la plus puissante gagne le tour et il prend la carte de son adversaire et il la met devant lui dans l'event tiebreaker tous les joueurs choisissent leur chose choisissent une carte et remettre leurs cartes et après une autre pour jouer chaque joueur prend pioche une autre carte du deck après chaque tour et continuer jusqu'à ce que évidemment les autres joueurs ont perdu leur carte le joueur qui a le plus de cartes continue jusqu'à ce qu'il n'a plus de cartes à piocher et le joueur qui a plus de cartes à gagner la partie alors je me pose la question ah oui elles sont évidemment on les voit pas parce que je disais il y a des couleurs mais si on les met comme ça en gros c'est le jeu pierre à pied ciseaux mais avec des cartes quoi en gros c'est ça et vous pouvez jouer à plusieurs c'est 8 cartes chacun vous pouvez jouer à plusieurs et ça permet de jouer en multi on va dire c'est pas mal c'est pas mal et comme c'est une c'est un gameplay assez important dans le jeu je trouvais ça pas mal qu'ils en fassent un goodies voilà c'est vraiment cool pour le petit clin d'oeil et on arrive dans une signature edition qui est quand même je sais pas ce que vous en pensez les amis plutôt fourni je vous en ai déballé quand même beaucoup on a vu des moins fournis que celle-là donc je suis agréablement surpris je suis vraiment agréablement surpris donc on a quand même le jeu de cartes le médaillon le soundtrack les pins le jeu dans le jeu il y a une notice et encore un badge il y a l'artbook et il y a le certificat d'authenticité avec le numéro et la signature de l'équipe plus toujours ce packaging signature edition qui moi ne me laisse pas indifférent vous l'avez bien compris en suivant l'évolution de ma collection j'ai envie de vous dire donc voilà ça vous fait une édition plutôt cool qui va rejoindre les autres éditions signature de la collecte pour un prix de 65 balles les amis en fonction de la machine que vous désirez voilà pour cet unboxing complet j'espère que ça vous a plu prenez soin de vous et des autres faites chauffer les consoles à plus à plus si Abonnez-vous !